Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui donc on va faire notre première machine Windows en utilisant une fois de plus Hack the Box Du coup j'en profite aussi pour vous montrer parce que j'ai une amie qui avait le souci donc elle m'a fait découvrir qu'il y a un bon petit texte précisé ici sur Hack the Box si vous avez des soucis de connexion ou VPN vous avez bien les différents checks à faire pour voir si c'est pas facile à résoudre comme problème Allez c'est parti donc aujourd'hui on va faire la machine Blue qui doit être je pense la machine la plus validée sur Hack the Box puisqu'elle est très simple mais déjà ça permettra de voir un peu une machine Windows et surtout ça va utiliser un exploit qui est très commun moi je l'ai énormément utilisé en mission et je pense d'ailleurs que c'est l'exploit que j'ai le plus souvent utilisé en mission surtout dans les tests d'intrusion interne et pour vous donner un exemple une fois j'avais réussi à compromettre un accès VPN depuis n'importe où vers l'entreprise donc j'avais un pied dans l'entreprise et grâce à cet exploit j'ai pu prendre la main sur une machine à l'intérieur du réseau du client et à partir de là j'ai donné le domaine admin de cette filiale et en scannant j'ai découvert qu'il y avait une autre filiale qui était connectée via un VPN site-à-site à cette filiale et donc j'ai pu compromettre une deuxième Active Directory grâce une fois de plus à cet exploit je ne vais pas vous garder le suspense longtemps puisque la machine s'appelle Blue donc en fait c'est assez facile de deviner que l'exploit ça va être Eternal Blue et du coup c'est parti pour cette nouvelle machine comme à chaque fois donc la première étape quand on attaque une machine c'est de scanner toutes les portes qu'elle a d'ouvertes donc c'est parti sur tous les ports je vais faire aussi l'exécution des scripts par défaut de nmap j'affiche en temps réel ce qu'il se passe et donc notre cible c'est la 10 10 10.40 et ça suffira si je mette un T4 donc on voit déjà qu'il y a plus de ports ouverts que sur une Linux ce qui est assez fréquent chez Microsoft je rappelle d'ailleurs que Windows c'est souvent le point faible en interne sur des tests internes puisqu'il y a un paquet de problématiques liées à la sécurité puisque à la base ça n'a pas été conçu pour être sécurisé on va dire mais disons que la sécurité n'était pas la priorité il faut avouer qu'ils ont beaucoup progressé sur ce domaine là mais ça reste quand même le gros point faible des entreprises en tests internes puisque depuis l'externe on a moins souvent du Windows en frontal on est plus souvent face à du Linux quand on est à l'extérieur et qu'on essaie de taper des IP à public de l'entreprise alors on voit qu'ils trouvent plus de ports il y en a un qui va sauter aux yeux qui est déjà trouvé c'est le port 445 donc le port 445 ça correspond au service SMB sur Windows et en gros dans les précédentes vidéos je disais que le premier port à vérifier c'est le port 80 ou 443 en gros les services web et bien sur du Windows si vous n'avez pas de service web le premier port à checker c'est le 445 et si vous avez un service web vous mettrez 445 en deuxième mais c'est effectivement un port où il y a souvent des choses intéressantes à trouver donc c'est le port utilisé pour les partages Windows et donc il y a un paquet d'outils clients qui permettent de chercher des choses en SMB on voit qu'il y a un nom historique comme souvent avec Microsoft et on voit qu'en utilisant le script de Nmap par défaut il donne pas mal d'informations de reconnaissance genre il donne carrément la version de l'OS Windows 7 SP1 donne le nom du PC et on est dans un workgroup donc on n'est pas dans un domaine AD pas mal d'infos intéressantes mais bon là comme la machine s'appelle Blue j'avoue qu'une fois de plus c'est un peu de la triche on n'a pas besoin de chercher longtemps les noms de la machine permet on sait déjà ce qu'on doit faire notamment cette vidéo donc EternalBlue il y a plusieurs je dirais même qu'il y a un paquet d'outils pour l'exploiter on va plutôt faire ça à droite et on va utiliser le plus répandu Metasploit qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo qui devrait sans soucis réussir à prendre la main sur cette machine et du coup le patch pour cette vulnérabilité EternalBlue est disponible même sur les machines qui sont plus maintenues par Microsoft puisqu'il a fait tellement de dégâts cet exploit qu'ils ont décidé de patcher avec l'intégralité des... pas l'intégralité peut-être pas mais au moins jusqu'à... depuis XP je sais pas s'ils ont remonté plus loin que XP on a là même un scanner comme dans la précédente vidéo sur Shellshock on avait la possibilité de déjà tester si la machine est exploitable et si elle l'est on exploitera vraiment la vulne on voit qu'il y a plusieurs moyens de l'exploiter enfin il y a plusieurs exploits disponibles sur Metasploit euh... et euh... il y en a aussi en dehors de Metasploit donc on va utiliser le scanner qui demande quoi comme option obligatoire donc la vulnérabilité je vais pas la détailler mais globalement c'est utilisé donc une faille euh... je vais utiliser un buffer overflow hein... sur le service SMB et du coup euh... il y a besoin de savoir le nom du pipe bon ça c'est un peu de l'ingénierie interne euh... sur le service euh... de partage Windows euh... mais euh... mais euh... mais il y a les pipes par défaut qui sont là et c'est souvent suffisant euh... je pense que c'est bon comme on le voit il y a pas besoin on peut spécifier des user mots de passe mais même en étant non authentifié ça devrait passer je vais faire un petit run et ça l'affiche euh... très clairement la cible est vulnérable j'en profite pour rappeler euh... que cette vulnérabilité a eu euh... c'est pour ça d'ailleurs que je parle de... je commence... enfin la première machine Windows que l'on fait c'est euh... c'est celle là c'est outre le fait qu'en pen test ça m'a permis x fois de poner un client euh... c'est une vulnérabilité qui a eu énormément de conséquences dans le monde puisque c'est elle qui est à l'origine de WannaCry qui est donc le rançon R à ce jour qui a fait le plus de dégâts euh... au niveau mondial donc j'en profite un peu pour rappeler l'historique de cette vulnérabilité euh... enfin de cet exploit qui a été développé par la NSA donc c'est euh... c'est euh... c'est une histoire assez peu commune et en fait ils l'ont gardé pour eux euh... euh... puisqu'ils ont estimé que c'était plus intéressant d'espionner les gens que euh... de prévenir Microsoft pour qu'ils corrigent et protègent la population euh... de cette vulnérabilité donc ça pose des questions éthiques au sujet de la NSA et un groupe de hackers nommé euh... The Shadow Brokers a publié euh... euh... genre en avril 2017 euh... euh... l'exploit qui ensuite a été utilisé à la Sauvage un peu partout et donc qui a débouché sur Anacry il y a aussi NotPetya et différentes autres malwares qui ont profité de cet exploit et euh... et donc euh... je pense que c'est un des exploits les plus connus par le grand public il y a cette euh... longue histoire alors donc on a vu que euh... la machine est bien à priori exploitable avec EternalBlue donc on va essayer de le faire euh... alors... comme je l'ai dit j'ai utilisé le... pardon... le module de Metasploit il y en a plusieurs donc je vais essayer celui qui s'appelle il est ici là EternalBlue c'est pas compliqué il y a le EternalBlue dans le nom donc nous on a vu que c'était une Windows 7 donc je prends pas celui-là qui s'appelle Windows 8 donc je vais spécifier la cible et a priori donc on voit bien ici qu'il gère bien Windows 7 après je sais pas ce qu'il fait par défaut comme payload donc je vais quand même spécifier la payload que je veux euh... est-ce qu'on avait l'info sur euh... il y a pas l'info euh... il y a peut-être moyen de l'avoir mais bon sinon si on a pas l'info c'est aussi simple de tout bêtement tester euh... euh... les deux ça fait que deux tests à faire euh... euh... du coup... je me suis déconnecté j'ai raté mon contrôle euh... c'est pas grave on va faire Temux attache bah je peux parler vite fait d'ailleurs de Temux si vous voulez vu que la vidéo va être courte euh... donc Temux comme j'en ai parlé vite fait je crois dans une vidéo précédente c'est euh... le client que j'utilise euh... il y a une très bonne vidéo faite par IPPsec sur comment le configurer euh... l'utiliser euh... donc pour la faire courte euh... 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 c'est que j'ai mis la conf Temux Temux Logging déjà il y a tout ce qui euh... euh... parce qu'en fait Temux il y a un aussi on peut rajouter des choses par dessus et notamment ce qui est intéressant il y a le Logging Temux ce qui est super intéressant qui permet de euh... si je fais une combinaison de touches on voit en bas que ça enregistre l'historique et en gros toutes mes fenêtres là et tout l'historique euh... des commandes tapées et de ce qui s'affiche est enregistré euh... euh... dans euh... un fichier et donc c'est super pratique quand vous êtes à la fin d'une journée de... de pentest et que vous devez partir précipitamment vous faites ça et comme ça vous perdez pas ce que vous avez fait l'autre intérêt de Temux aussi si on fait ça depuis une machine genre un serveur c'est qu'on peut comme vous voyez là euh... 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 si j'arrive tac et euh... et euh... on peut se reconnecter dessus en faisant Temux attach donc en fait euh... si on lance un Temux sur une session SSH et que la session SSH se coupe ou qu'on part le soir qu'on revient le lendemain en faisant Temux attach on retrouve euh... ce qu'on est en train de faire donc c'est pas mal par contre j'ai fait une bêtise j'ai coupé mon metasploit mais c'est pas très grave je relance et donc on a pas vu le fichier de conf euh... voilà c'est bien un Temux.conf mais c'est qu'il est caché c'est pour ça que vous ne voyez pas ça ressemble à ça bon après vous pouvez le modifier à votre sauce et c'est pas compliqué à faire et si euh... vous voulez faire les mêmes touches ou les combinaisons que moi vous pouvez vous inspirer de cette configuration là euh... allez on revient sur la metasploit donc euh... je reviens sur eternalblue et on était en train de se demander quel payload on allait prendre et donc je vais prendre la windows ah bah d'ailleurs il y a que du 64 bits donc en fait on a pas à se poser la question et on va prendre la metarpreter reverse tcp qui est la plus classique donc la machine cible va se connecter sur notre machine attaquante euh... pour cela il faut que je vous dise bien mon adresse ip donc pour euh... pour rappel euh... j'ai plusieurs adresses ip une dans mon réseau local ici et une euh... qui est à l'intérieur du vpn évidemment la cible comme elle est dans le vpn si je lui donne mon ip eth0 elle saura pas à se connecter dessus par contre euh... la cible et moi on est dans le même vpn dans le même lan voilà dans lequel je suis connecté à travers le vpn du coup euh... la machine cible a probablement la possibilité enfin... c'est même sûr qu'elle a la possibilité de joindre ma machine après il y a potentiellement un firewall local un pare-feu local sur la machine qui pourrait l'empêcher de se connecter à mon poste mais on va essayer ça de ce pas et donc du coup euh... pour aller plus vite au lieu de taper l'ip tu peux taper tune0 euh... metasploit tu comprends that's all essayons voir si ça passe bim du premier coup eh ben c'est un win euh... il est pas forcément super stable donc je suis surpris qu'il arrive du premier coup et donc euh... je me connecte sur la session 1 qui euh... comme vous voyez ouverte ici de methorpréter et on est bien directement avec les droits système c'est pour ça que c'est super euh... c'est un exploit terrible quoi puisque euh... il permet directement de venir système donc euh... en gros c'est pas on met un pied dans le... dans le réseau du client c'est on saute à pieds joints on est directement euh... administrateur de la machine alors qu'on était pas du tout authentifié sur le réseau quoi bref... super efficace euh... donc j'ouvre un petit shell windows donc pour info vu que c'est notre première machine windows les deux flags euh... euh... le premier est dans le... le... desktop donc le bureau du répertoire utilisateur ici on voit qu'il s'appelle Harris donc Harris il a bien un bureau et le flag est là euh... je vais pas l'afficher mais genre si je fais find str slash m genre 0 ou a user.txt on voit bien que je peux chercher à l'intérieur du fichier user.txt donc j'ai bien les droits de... d'afficher le flag et enfin l'autre flag donc le flag administrateur puisque là c'est une... c'est une windows donc on parle pas de route mais d'administrateur et bien il est dans... administrator si c'est en anglais et pareil desktop et donc pareil pour confirmer que j'ai bien les droits de lecture sur route.txt j'ai oublié le str j'ai oublié le str c'est tout bon donc euh... bah voilà on a poné cette machine relativement vite grâce à cet éternel exploit qui est eternal blue il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à la prochaine prenez soin de vous et... comme toujours on fait... on avance en direction du niveau de hacking de Lisbeth Salander donc... voilà voilà c'est parti